Dieu et ses anges prient sur le prophète aux croyants priés et admettés. De la ville de Tombouctou, nous nous adressons à la nation musulmane et au monde entier en ce jour historique pour l'humanité entière. En effet, aujourd'hui, lundi 12, Rabbi El Hawa, du calendrier lunaire. Le sœur des prophètes Mohamed vit le jour. Comme vous le savez sans doute, c'est pendant ce jour-là également qu'il décéda. L'humanité a deux dates qu'elle utilise ou qu'elle se doit d'utiliser pour sa datation en l'occurrence le jour de la naissance de Jésus-Christ que la paix soit avec lui car sa naissance fut un miracle et un signe divin. Et le jour d'aujourd'hui, qui marque la naissance, c'est le décès du sceau des prophètes. Il faut utiliser ces deux dates de manière concominante. la naissance de Jésus-Christ puisqu'il s'agit d'un miracle et la mort de Mohamed étant donné qu'il est le dernier des prophètes. 1374 années se sont écoulées depuis la mort du sceau des prophètes Mohamed. En ce jour, lundi 12, Rabi El Awal, environ 633 après la naissance de Jésus, le prophète Mohamed décéda. Depuis son décès, la révélation s'interrompit et le ciel cessa de s'adresser à la terre et à ses habitants. En tout cas, le Mexique de Jésus-Christ a part les jours un animes. Le 12 du mois lunaire, Rabi Aouane. Et le correspondant à l'année 60, 633, 633 âmes au domicile. Le sceau des prophètes est excité. Depuis ce jour-là, le ciel ne s'est plus adressé à la terre. Et la révélation est terminée. Aucune révélation ni message n'arriverait plus jusqu'au jour de la résurrection. Malheureusement, l'histoire et les programmes que nous utilisons aujourd'hui sont erronés. Un rendez-vous est que le jour du jugement a du bien sûrement. Et la humanité, l'humanité, est en tarif Mohamed, le Saba, l'akhir de la Salaam. Il croit à tort que Mohamed est le prophète des Arabes ou des musulmans uniquement. C'est faux. C'est faux. Il croit à tort que Mohamed est le prophète des Arabes ou des musulmans. Il croit à tort que Mohamed est le prophète des Arabes ou des musulmans. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mohamed est l'envoyé de Dieu pour l'humanité toute entière. Il abroge ainsi toutes les religions révélées avant lui. Si Jésus était vivant du temps du prophète, il aurait été parmi ses disciples. Le monde entier doit être musulman. Le monde entier doit être musulman. Ainsi veut la volonté divine. Mais l'humanité ne deviendra pas musulmane aussi facilement. Le Seigneur Dieu dit dans le Coran, l'abolition est l'islam chez le Seigneur. Dieu dit pour Dieu la religion et l'islam. tous ceux qui croiraient en une autre seront parmi les perdants le jour du jugement. Abraham était musulman, ainsi que Jacob, Isaac, Ismaël et leur progéniture. Et tous les prophètes ont prêché l'islam. Et Mohamed était l'ultime prophète à le faire. D'aucuns avaient tenté la réputation du prophète. Ce qui a provoqué l'ire des musulmans. Ces derniers se sont fâchés pensant que les insultes proférées visaient leurs prophètes. Or, celui qui a insulté le prophète n'a en réalité offensé que son propre prophète, puisque Mohamed est l'envoyé de Dieu à l'humanité tout entière. Qu'il s'agisse des peuples de Scandinavie, du reste de l'Europe, du continent américain, d'Asie ou d'Afrique. En Afrique et partout dans le monde. Mais puisque la grille de lecture adoptée en Scandinavie est falsifiée et incite à l'intolérance, ils pensent à tort que Mohamed n'est pas leur prophète. J'ai pensé que critiquer le prophète c'était normal, parce que ce n'était pas leur prophète à eux. Parce que Mohamed m'envoyait tout le monde. Comme vous le savez, le prophète français est là pour tout le monde. Puisque l'on se targue de respecter la liberté d'expression, Nous sommes en droit de nous attendre à voir un dessin de Jésus coiffé de bombes atomiques, puisque ce sont les adeptes de Jésus qui inventèrent ces bombes. Ils ont décidé les portraits du prophète Mahomet. Or ils choisirent de dépeindre Mohamed coiffé d'une grenade. De toute évidence, Mohamed est nullement coupable. Mais le but est de montrer du doigt les adeptes de Mohamed qui utilisent ces grenades. Jésus est tout aussi innocent que Mohamed. Il n'en demeure pas moins que ce sont ses fidèles qui inventèrent la bombe atomique. Par respect de la liberté d'expression et de la presse, nous sommes en droit de voir les mêmes caricatures de Jésus à l'instar de celles de Mohamed. ... ... Malgré le fait que les deux prophètes, Mohamed, que la bénédiction et la prière du Seigneur, voient avec lui, et Jésus, que la paix, voient avec lui, sans tout d'eux et de temps de ces tombes, ce soit traditionnel ou un peu plus. ... Comme ils ont représenté Mohamed entouré de femmes voilées, Il est tout à fait concevable de dépeindre Jésus entouré de femmes nues, puisque les femmes chrétiennes le sont. En Scandinavie, les femmes sont dévêtues, tout en prétendant être chrétiennes. Jésus, comme Mohamed, sont innocents de tous ses agissements. Au nom de la liberté de la presse et de l'opinion, ils se doivent de dépeindre Jésus entouré de femmes à l'instar de Mohamed. Quoi qu'il en soit, les pensées américaines et européennes sont intolérantes, viciées et inhumaines. Elles sont fondées sur ce qu'ils appellent l'Ancien et le Nouveau. Nouveau Testament, mais il n'en est rien. Ces deux testaments sont abrogés et contrefaits. Ils furent manuscrits des centaines d'années après la disparition de Jésus. La Bible contient des passages indignes de Jésus et de Moïse. Si l'on souhaite réellement réformer la situation humaine et créer un village planétaire grâce à la mondialisation, Il nous incombe donc de chercher la véritable Bible, car celle que nous détenons aujourd'hui n'est qu'une copie falsifiée. En effet, celle-ci ne contient aucune référence à la venue du prophète Mohamed, alors que la véritable Bible inspirée par Dieu évoque Mohamed à plusieurs reprises. Il faut que nous retrouvions la Bible de l'apôtre Barnabé. Il faut que nous retrouvions la Bible de l'apôtre Barnabé. C'est la seule véritable Bible. Celle où est mentionnée l'arrivée de Mohamed après Jésus, comme prophète, comme prophète pour l'humanité toute entière, elle stipule également que celui-ci allait abroger le message de Jésus. Jésus dit dans la Bible authentique, non dans la contrefaite aujourd'hui, ce sont les paroles de Dieu. Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le prophète de Dieu envoyé vers vous. » Lorsque Jésus s'adresse au peuple d'Israël, il est clair qu'il leur a été envoyé exclusivement et non pas aux autres peuples. Ni l'Europe, ni l'Amérique, ni l'Afrique ne sont concernés par la religion de Jésus, qui leur dit « Je suis le prophète de Dieu envoyé vers vous. » « Je crois en ce que j'ai entre les mains de la Torah. » Il entend par là le peuple d'Israël. Jésus n'a pas amené la Torah, mais il fait référence au livre de Moïse. Aussi, il s'agit-il d'une invitation à laisser de côté la tradition de Moïse pour suivre celle de Jésus. A la venue de Mohamed, il est tout à fait normal que les adeptes de Jésus quittent sa tradition pour suivre celle de Mohamed. Si Moïse était encore vivant lors de la venue de Jésus, il serait devenu chrétien. Tous ceux parmi les adeptes de Moïse qui n'ont pas suivi Jésus sont dans l'erreur. Il en va de même pour Jésus vis-à-vis de Mohamed, et les chrétiens qui ne se sont pas convertis à l'Islam. Ils se trompent tout simplement. Aujourd'hui, de Tombouctou, nous rectifions l'histoire de l'humanité. Jésus leur dit « Je vous annonce la bonne nouvelle, et j'augure de l'apparition d'un autre prophète, après moi, nommé Ahmed. » Où est ce passage dans la Bible que nous connaissons ? Nulle part, alors que Jésus a bien tenu ses propos. Ils ont donc effacé ce passage. Dieu nous dit qu'ils ont oblitéré ces phrases que Jésus prononça pourtant. Jésus a dit que dans l'évangile actuelle, il y a autour de quelqu'un qui se dit, en tout cas, il y a des frématiques. Jésus a dit que Jésus a dit que après moi, il y aura un prophète qui s'appelle Ahmed. Il veut dire pour Ahmed. S'ils veulent réellement conclure une paix avec nous, il va falloir mettre sur pied une commission qui devra réexaminer la pensée théologique. occidentale. Et la Bible même, puisqu'elle est falsifiée. des commissions américano-musulmanes ont été constituées pour revoir les programmes scolaires dans les pays musulmans. Il nous paraît dès lors tout à fait logique que de telles commissions soient formées pour revoir les programmes scolaires américains et européens. Je leur signale tout de même que Moïse, que Moïse est cité 136 fois dans le Coran. Pourquoi n'avons-nous pas effacé ces passages ? Ce sont les paroles de Dieu. Nous ne pouvons pas les effacer, sinon nous serions des mécréants. Pourtant, ils n'ont pas hésité à gommer les passages qui évoquent Mohamed. dans la Torah et la Bible. Je les défie de publier la Bible de l'apôtre Barnabé. Marie, Marie, quant à elle, est citée 33 fois dans le Coran. Et pourtant, nous n'avons pas effacé la parole de Dieu. Jésus est évoqué 25 fois. Et nous n'avons pas effacé ces passages non plus. L'évocation de ces prophètes dans le Coran est un hommage, une reconnaissance, une glorification de leur message. Le prophète Mohamed n'est pas mentionné dans la Bible, alors qu'il le fut avant. C'est bien la preuve que la Bible est adultérée et que le Coran ne l'est pas. Dieu dit, dit, « Je suis le messager de Dieu pour l'humanité entière. » Dieu leur ordonne de suivre le messager illettré, qui est mentionné dans la Torah et les Évangiles. « Je suis le messager de Dieu pour l'humanité entière. » « Mais dans la Torah et les Évangiles d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de ces propos. » Or, ces livres ne mentionnent nullement ce prophète, ce qui prouve qu'ils ont été trafiqués. « Mais n'ayez crainte, Dieu dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec une direction et une foi juste pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit des polythéistes. » Dieu répète ces paroles dans deux versets coraniques. « N'ayez crainte, la foi de Mohamed triomphera sur tous les autres, n'en déplaise aux chrétiens et aux juifs. » Dieu le dit sans embâche. « Pour propager l'islam, nous n'avons nullement besoin de l'épée ou de la bombe. » « Il existe 50 millions de musulmans en Europe. » « Il existe 50 millions de musulmans en Europe. » Sans oublier qu'il est des signes de l'islam, que l'islam apparaîtra en Europe sans recourir à la violence ni à la conquête. « Ces 50 millions de musulmans transformeraient l'Europe en un continent musulman en l'espace de quelques dizaines d'années. » Dieu fera que la Turquie intègre l'Union européenne pour que le nombre de musulmans européens croise à 100 millions. « Il existe 50 millions de musulmans en Europe. » « L'Albanie, la Bosnie, fait d'ores et déjà partie de l'Europe. » « L'Albanie est actuellement membre de l'Union européenne. » « L'Albanie, la Bosnie, fait d'ores et déjà partie de l'Europe alors qu'elle est une nation musulmane. » « Il en va de même pour la Bosnie dont 50% de la population est musulmane. » « Les statistiques démontrent qu'il existe des mosquées par milliers en Europe et que des organisations et des associations musulmanes y foisonnent. » « L'Europe, tout comme les États-Unis, sont prises au piège. » « L'Europe, tout comme les États-Unis, sont prises au piège. » « Soit ils admettent qu'ils deviendraient à l'avenir des nations musulmanes, soit ils déclarent la guerre aux musulmans. » « Puisque Mohamed est le messager de Dieu pour l'humanité entière, conformément au Coran. » « Il en découle donc que la population du monde entier doivent répondre à l'appel de Mohamed. » « Appelle les hommes au pèlerinage. » « Appelle-les au pèlerinage. » « Ils viendront à toi. » « À pied et sur toutes montures élancées, ils viendront par des chemins encaissés. » « Dieu lui signifia d'appeler les hommes, tous les hommes, à se rendre en pèlerinage, et pas uniquement que les musulmans. » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce que Mohamed est le messager de Dieu pour l'humanité tout entière. » « Et que la Mecque est le premier lieu édifié pour l'adoration de Dieu sur terre. » « Dieu dit dans le Coran. » « La première demeure construite pour les hommes fut la Mecque. » « Elle est bénite et sert d'orientation aux hommes. » « C'est un lieu destiné à l'humanité entière et pas uniquement aux musulmans. » « C'était le premier lieu des embêtements, les hommes ont été décisions sur terre pour les femmes qui ont été décisions sur terre afin d'être bénéfique. » « C'est un lieu destiné aux gens qui ont été décisions sur terre pour les femmes où ils ont été décisions sur terre. » « Je veux dire, il s'agit d'un lieu de faire des femmes où ils ont été décisions sur terre. » Il est prescrit aux hommes qui en ont les moyens de se rendre en pèlerinage à la Mecque. Le texte coranique ne spécifie pas les musulmans ou les arabes, mais parle des hommes en général. Il dit aussi nous avons fait de cette demeure un lieu de rencontre pour les hommes. Chacun a le droit de se rendre en pèlerinage à la Mecque, de tourner autour de la Kaba, de marcher entre Safa et Al-Mawah, de se rendre sur le mont Arafat. Et de lapider la stèle représentant Satan. Tous les hommes sont appelés à faire des circonvolutions, des circonvolutions autour de la Kaba. pas uniquement les arabes ou les musulmans. Ils sont tous invités à parcourir la distance séparant Safa, d'Al-Mawah. comme ils doivent lapider la stèle de Satan. En ce sens, nous avons commis une erreur. qu'est-ce qui empêche que le monde entier se rende en pèlerinage à la Mecque ? Pourquoi les juifs et les chrétiens ne se rendraient-ils pas en pèlerinage à la Mecque ? Puisqu'ils sont invités à se convertir à l'islam et à laisser de côté le christianisme et le judaïsme ? Dieu dit, Oh Mohamed, appelle les hommes à tourner autour de la Kaba. C'est mon droit de demander aux hommes de tourner autour de l'antique demeure. Nous n'avons aucune justification pour leur interdire de se rendre à la Mecque. de tourner si vous voulez autour de la Kaba. Si le président français ou américain ou le président italien ou le président italien si vous voulez ou le viette Si les présidents américains, français ou italiens viennent nous voir et nous disent qu'ils souhaitent répondre à l'appel de Dieu et tourner autour de la Kaba, que dirions-nous ? Nous n'avons aucune excuse. Il existe un seul et unique verset dans le Coran qui proscrit dans un seul cas leur périnage. Le Coran Le Coran Faites attention à ce verset. Ce verset proscrit le pèlerinage aux infidèles impurs. Les infidèles sont impurs. Ils ne doivent plus approcher la Kaba à partir de cette année. Devons-nous leur dire qu'ils sont impurs, sales et polythéistes ? Je défie quiconque qui oserait dire ça au président américain. Le président américain nous répondrait. Je ne suis ni impur, ni polythéiste. Comment pouvez-vous m'accabler d'accusations aussi compromettantes ? S'il est vrai que je suis sale et impur, comment se fait-il que vous me serriez la main et que vous partagiez mes repas ? Comment est-il possible que vous fassiez preuve d'amitié à mon égard ? Comment pouvez-vous être mes alliés ? Si vous dites vrai que je suis sale et impur, je devrais être frappé d'ostracisme. Après quoi, il nous sortira un billet vert et nous dira « Tenez, lisez ce qui est écrit sur ce dollar. En Dieu, nous nous confions, selon le traducteur. » Et c'est quelque part, dans le pays, où nous kannst, tout le monde perd AHV et tout le monde évite. Tout le monde perd. Maintenant, que disent M Baseballe, il stege de Lâ Swan, est-il de Peter ? Oh, oui. Oh , enfin спасé Rarpouré! La Lâhée allâhée la Mouhammed'ul-Rasoul La Lâhée allâhée la Mouhammed'ul-Rasoul Par voie de conséquence, seuls l'infidèle et l'impur sont exclus et ne peuvent s'approcher de la mosquée à la rame. Mais qui sont-ils vraiment ces impurs ? Certainement pas les gens du livre, puisqu'ils ne sont ni polythéistes, ni impurs. Mais les gens du livre ne sont pas les poétiers. Ils ne sont pas les poétiers. Ils ne sont pas les poétiers. Voilà la problématique des grands jours. Il s'agit d'une vraie problématique. Un nouveau défi lancé de Tombouctou en ce jour glorieux. Désormais, aujourd'hui, le monde remet en question des principes longtemps érigés en vérité absolue. Les statistiques que j'ai évoquées sont avérées. J'ai en ma possession les chiffres. Le nombre de musulmans en Europe est de 50 millions, alors que le nombre de mosquées et de centres islamiques avoisine les 14 000. En plus de 1500 organisations, associations et institutions islamiques. Le nombre de ces institutions sera amené à croître avec le temps, sans parler des populations turques, bosniaques et albanaises. Autrement dit, la parole de Dieu est en train de se réaliser. Pour placer l'islam au-dessus de toute religion, en dépit des polythéistes. L'islam est la destinée de l'humanité. Il est la religion de l'humanité. C'est la parole divine. C'est la volonté divine. C'est la volonté divine. C'est la volonté divine. C'est parti. Dieu est plus grand. C'est un nouveau défi lancé de Tombouctou, une nouvelle socousse pour l'humanité. C'est un nouveau défi, un nouveau défi, un nouveau défi, un nouveau défi. C'est un nouveau défi, un nouveau défi, un nouveau défi. Le sceau des prophètes, nous disons à l'humanité qu'elle doit utiliser les deux dates mentionnées dans son calendrier. En l'occurrence, la naissance de Jésus qui fut un miracle et la disparition du dernier des prophètes. 2006 années se sont écoulées depuis la naissance miraculée de Jésus. Et 1347 années depuis la mort de Mohamed. A partir de ce jour, l'humanité doit écrire la date ainsi. 2006 correspondant à 1347. C'est une évidence que l'humanité doit écrire la date ainsi. que nous soumettons aux vues et au su du monde entier. Pourquoi avons-nous choisi de lancer ce défi à partir de Tombouctou ? Plutôt que de choisir un autre lieu en terre d'Islam ? Nous avons choisi Tombouctou car c'est ce village, cette oasis, revêt une importance historique tant sur le plan religieux que social. C'est depuis cet endroit qu'un jour la lumière de l'Islam rayonna sur le continent africain. Quelle distinction pour le peuple de Tombouctou ? 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 C'est une dimension qui transperce l'horizon. Des savants érudits ont consacré leur vie dans cette oasis au cœur du désert pour disséminer la parole divine. Mais que s'est-il passé ? Les ennemis de Dieu, de son prophète et du livre révélé ont falsifié les autres livres saints. Le livre, dans l'erreur, ne peut approcher ni de devant ni de derrière. Le Coran n'a pu être falsifié puisque Dieu le protège. Où sont passées les tables de la loi de Moïse ? Où sont les psaumes de David ? Où sont les lois divines de Shuaïb, de Salé, d'Idriss, de Noé ? D'El-Koufle, Yassah, D'El-Noun ? Où sont passées leurs lois divines ? Elles ont été falsifiées et détruites. Où est passé l'évangile de l'apôtre Barnabé ? Ils l'ont brûlé. Pour le Coran, Dieu a dit qu'il était intouchable. Aucun musulman ne se permettrait d'insulter Jésus, Moïse ou Marie. Agir de la sorte équivaut à insulter les prophètes que nous reconnaissons. Un citoyen m'a adressé ce mot en réaction à ce défi. Il propose que chaque nouveau-né ce mois-ci soit prénommé Mohamed ou Mohamed. Ou Ahmed, s'il est de sexe masculin. Ou Fatima, fille du prophète. Ou Aisha, son épouse, s'il s'agit d'une fille. Ceux qui nourrissent des sentiments haineux à l'encontre du livre révélé. ont eu vent de l'existence de ce phare en plein désert qu'est Tombouctou. Ils décidèrent d'éteindre cette flamme, cette lumière. Ils partirent à la recherche de ce lieu dénommé Tombouctou. Toute l'Europe ne parlait que de Tombouctou. Mais ils n'arrivaient pas à situer l'emplacement exact de cette ville à défaut de cartes à l'époque. Ils occupèrent la Tunisie. Ils occupèrent l'Algérie, le Sénégal, puis le Tchad. Ils envoyèrent des éclaireurs dans le désert. Une mission d'exploration remonta le cours du fleuve Niger et arriva à Tombouctou. On demanda alors à ses membres ce qu'ils venaient faire dans cet endroit. Ils répondirent qu'ils ne faisaient que remonter le fleuve Niger. Mensonges. Car ils venaient explorer Tombouctou. Ils envoyèrent même des groupes de géographes. qui n'étaient en vérité que des officiers du renseignement. Ils voulaient éteindre la lumière qui émanait de ce phare qu'est Tombouctou, pour étouffer l'essor de l'Islam. Ces individus font partie des gens du livre. Ils arrivèrent dans ce village, consignèrent des noms des tribus. Connurent leurs divers chefs, firent la connaissance des commerçants, établirent des routes vers Tombouctou. Ils y trouvèrent un peuple sans armes. Un peuple affable qui ne détenait que les livres, le savoir et le Coran. Le plan fut fomenté en Europe, d'où ils partirent. Ils avancèrent de Tunisie, du Sénégal, du Tchad, vers Tombouctou, qu'ils finirent par occuper. Ils assouvirent leur vengeance en détruisant et en pillant les livres qu'ils jetèrent dans le fleuve Niger. Ils transformèrent ces mosquées en étables. Puis ils remblayèrent le canal qui transportait l'eau du fleuve vers le village. Ce canal que je viens de visiter. A ce propos, vos frères libyens ont décidé de forer de nouveau ce canal pour qu'enfin l'eau revienne par la grâce de Dieu à Tombouctou, après que le colonialisme l'en ait privé depuis si longtemps. C'est parti. 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 C'est le conciliabule historique dont Tombouctou fut victime. Et il est vraisemblable qu'elle en soit victime de nouveau. Mais revoyons tout d'abord l'histoire de ce complot historique. Pour qu'ils colonisent le désert de nouveau, ils enverront des nouvelles expéditions humanitaires cette fois-ci. Il se peut qu'ils les appellent missions de paix alors qu'elles ne sont composées que de nouveaux colons et d'officiers du renseignement déguisés en reporter sans frontières. Au médecin sans frontières. Les amis de l'environnement Ou des missions d'évangélistes Quelles que soient les appellations modernes qu'il leur donnerait, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une nouvelle conquête du désert. Mais nous lançons de Tombouctou un deuxième défi Après qu'on ait évoqué Le premier concernant la religion, le pèlerinage, la kaba Et la pensée à réformer Cette fois-ci Il s'agit d'un défi Social Et national face au colonialisme Nous leur disons Si vous avez l'intention d'occuper le désert Permettez-nous de vous donner un conseil Ce désert est un endroit difficile Habité par un peuple intrépide De lions et d'aigles Son sable n'est que braise Et tison Son air est flamme et feu Nous vous avertissons avant que vous ne vous embourbiez dans le sable du désert Si vous comptez occuper le désert en y installant des bases Vous allez alors humilier ses habitants Et exploiter ses richesses Vous allez saper les bases de la paix De la sécurité Et de la stabilité dans le désert Nous, peuple du désert Nous nous transformerons alors en lions et aigles En braise, tison et feu On vous aura prévenu Je vous remercie de l'agriculture Nous, peuple du désert, réunis ici à Tombouctou en ce grand jour qui marque la naissance et le décès du dernier des prophètes, nous tendons notre main à ceux qui veulent conclure la paix avec nous. Mais nous dégainerons le glaive de son fourreau face à nos ennemis. Le Coran dit, s'ils tentent vers la paix, fait de même. S'ils aiment la paix, nous sommes le peuple de la paix. En revanche, s'ils veulent nous priver de notre indépendance, nous nous métamorphoserons en une force redoutable qui enflammera le désert tout entier de la Mauritanie et le Sénégal à l'Irak et les campagnes de la Grande Syrie. Nous sommes les membres de notre pays. Nous sommes les membres de notre pays. Nous autres tribus du désert avons une seule et unique identité Celle du peuple du grand désert Nous avons vécu libres des milliers d'années dans ce désert et nous souhaitons le rester dans cette terre qui s'étend du Sénégal à la Mauritanie aux croissants fertiles Ici se trouve notre terre et notre foyer Nous sommes une seule et unique famille Une famille qui se compose de plusieurs membres dont chacun un nom D'aucuns s'appellent les Touareg D'autres les Barabich Les Sénégalais Les Foulani Les Bambara Les Tebou Oulé d'Ali Les tribus du Soudan Du Tchad Du Niger Celle du désert du Nil Est et de Ouest Les tribus du Sénégalais Les tribus du Sénégalais De Jordanie Et des campagnes de la Grande Syrie de l'Irak et du croissant fertile. Tous ces noms viennent d'une même famille, la famille du désert. Nous allons nous protéger mutuellement et venir en aide les uns aux autres. Jamais nous ne porterons les armes les uns contre les autres. Nous nous serrons la main et nous nous prenons dans les bras. Nous forgerons des alliances en temps de guerre. Nous développons le désert. Et nous vivons en paix, sécurité et stabilité. C'est bien ça. Nous avons une grande famille, peuple du désert. Nous dégainons nos épées de leur fourreau à l'unisson pour faire face aux agressions étrangères. Nous sacrifierons nos vies pour le désert et nous abreuverons son sable de sang. Jamais nous ne cèderons un grain de sable à l'occupant. Les tribus du désert du croissant fertile aux fleuves Sénégal ne se feront jamais la guerre. Notre sang est sacré. Nous sommes une seule et unique famille qui veille sur le désert. Ce désert qui, de tout temps, fut l'objet de convoitises. Il faut forger une union qui sera le lien pour toutes les tribus du désert. Nous élaborons une charte que nous signerons tous, la charte de Tombouctou. Ici, nous sommes tous réunis, rois et sultans, chefs des grandes tribus du désert. ainsi que des dirigeants de pays islamiques, de partis et d'institutions musulmanes qui sont venus de tous les coins du globe. Enfin, nous avons parmi nous notre frère Louis Farrakhan, le chef de nation d'islam aux Etats-Unis.